Et on est reparti pour un troisième match. Besiktas contre les TSM. Alors, certes ils se sont fait rouler dessus par les SKT, mais en early game on a vu qu'ils pouvaient produire des choses. Et contre des TSM qui justement en early game se sont fait massacrer, mais vraiment massacrer par les Fnatic, on peut se dire que les Besiktas peuvent réussir à faire un snowball quelque part ? Peut-être, effectivement. Si les TSM montrent le même niveau de jeu, ça va être un problème pour eux. Mais bon, on connaît cette fameuse légende des TSM qui faille à chaque fois les premières games, même si c'est pas un BO5. Et on a quand même voulu assurer le spectacle pour vous, puisque Noah est notre spécialiste Besiktas de la compétition. J'étais le spécialiste Mineski avec Leandra, je serais le spécialiste Besiktas. Mais j'ai l'impression que je suis le spécialiste de tous les underdogs. Je suis le spécialiste déco, je suis le spécialiste des mimes, des Besiktas, des Mineski, des Gamania Beers. Samsung aussi ? Ouais, Samsung, non. Samsung, j'ai pas trop suivi cette année. C'est vrai ? Ouais, j'ai échappé à Samsung. Ou c'est... Samsung, c'est... C'est des cost leader price. Ah ouais, ouais. Quand j'ai fait Samsung contre NETGIN EMFIRE avec Hailey quand on se l'est fait le matin. Propre hein. Vraiment. Ah très propre hein. On a pensé à vous, on a pensé à vous, on s'est dit, on veut leur laisser ces matchs de qualité. Bah ouais, c'est ça, vous nous aviez laissé avec Hailey. On avait passé, on a vu G-Tiger, SKT, et juste après, NETG EMFIRE contre Samsung. Ça redescend le niveau. Ah ouais, c'est... Surtout que ça a fini en 3 matchs. C'était vraiment long. Toi, Jono, tu connais un peu les Bechitas, notamment leur support. Leur support, ouais, qui est très très connu sur le ladder européen. Alors donc du coup ça joue sur le ladder EU-West. En tout cas, le support c'est le support. On le connaît tous. Pas pour les meilleures raisons, mais on le connaît tous en tout cas. Voilà, un joueur, tu m'as dit, controversé. Exactement. Pas très apprécié de la scène. Parce que toi qui a dit trop controversé, moi j'avais dit un mot un peu plus dur, mais controversé. On dirait que nous allons faire 0-5 en groupe stage. Je veux dire, perdre tous les matchs. Mais je pense que nous pouvons gagner 1 ou 2. Donc, nous allons faire notre mieux pour nous montrer que nous ne sommes pas les underdogs ici. Combien de joueurs de l'équipe ? Ambitieux. Ils peuvent gagner 1 ou 2 games. C'est vrai. En même temps, si ton espoir c'est de gagner 1 ou 2 games, tu es vraiment underdogs. Oui, je ne sais pas, c'est la définition d'un underdogs non ? C'est la définition d'un underdogs, non ? Taldrine, mais après voilà. Le meu de la Juventus Turin. Ouais, c'est exactement ça. C'est le grain de sable qui peut faire trébucher une équipe. Et honnêtement, si TSM perd ce match. Ah, c'est la fissure, c'est la brisure. Concrètement, à moins que HQ se plante totalement. Si TSM perd ce match, il pourrait sortir des phases de pool. Déjà sous pression. Non, ce n'est pas possible. Déjà sous pression les TSM. Ça va vite dans ce MSI. C'est vrai. On va voir les games, c'est quand même très très court. Il y a énormément de mouvements. Il faudra plus de 3 victoires déjà au minimum. Et juste après ça, on aura le Fnatic à HQ. Très important site. Moi, j'ai tous mes paris, tous mes points. J'ai fait le pari osé que HQ prendrait la game. Après avoir vu la première game de Fnatic, je me suis dit que je suis sacrément passé à côté. Mais après, le public me remerciera. Et j'ai parié contre Fnatic. Fnatic gagne. Coïncidence, je ne crois pas. Et le vote est ouvert sous le site entre TSM et Besiktas. Alors du côté des TSM, voilà. Peut-on, est-ce que c'était une première game de chauve ? Est-ce que c'était des Fnatic beaucoup trop furieux ? Ou alors, est-ce que c'était des TSM, eh bien, mal dans leur basket ? Honnêtement, les Fnatic ont joué sur une planète différente de celle sur laquelle ils jouent d'habitude. En termes de niveau, j'ai rarement vu ça. En saison 5, j'ai rarement vu un tel niveau de jeu. Toutes régions confondues. Je suis d'accord avec toi. C'est surtout les Fnatic qui ont montré un niveau de jeu incroyable. Ne pas perdre une seconde de déplacement, d'agression et tout, c'est incroyable. Cette game, du coup, est lancée au niveau des phases de draft. Double ban contre Birxson. Normal. Pas de problème. Est-ce qu'on irait pas ban le trash de Lost Boy ? Ou aller chercher contre Dairus, peut-être dégager un tank ou deux ? Ou alors une Sejuani, il a viré pour Santorin. Après, on a vu que Santorin, sur la première game, il était absent. Il a pris une Rek'Sai et il était absent. Il s'est fait mener par le bout du nez, mais surtout le bout du nez par Hanover. Alors qu'il avait l'opportunité de prendre son main Gragas, sur lequel il a brillé. Mais qu'il n'avait pas pris. Ouais, il l'a pas pris. Il a décidé de pas le prendre. Il l'a laissé et je pense que... Je suis pas sûr qu'il revoie de nouveau un Gragas avant un petit bout de temps. Le jungler des Fnatic. D'ailleurs, on va voir, de la part de Besquita, s'il se dirige vers le ban Gragas. Ou s'ils vont le laisser ouvert. On hésite quand même pas mal. Après, il serait qu'il y a beaucoup à Chardonnay. Il y a aussi le Z de... Et voilà, le Gragas. De Santorin, évidemment. Il faudra pas qu'il se mette en confiance, Santorin, dans cette compétition. Du coup, c'est pas mal de virer son main. Comme ça, vu qu'il est là, il doit être vraiment dans le doute, après la pression qu'il a pris à la game précédente. Ouais. Et surtout, à mon avis, ça serait son pic confort. Et du coup, de pas l'avoir pris... Il faudrait virer Harry. À la première partie, alors qu'il avait l'opportunité. C'est dur. Ouais, Harry, ça peut être une bonne idée. Énergie, 10 wins, 90%. Enfin, 10 games. 9 wins avec ça, Harry. C'est ça. 90% de wins. On sait passer le mot du côté des grosses équipes. On sait ce qu'il faut ban contre Besiktas. Ah bah là, c'est le boulot des coachs. Et Loco Doco, ça, il va pas le laisser passer. Il va pas... De toute façon, la draft des TSM, certes, ils ont perdu la game d'avant, mais leur draft était nickel. Ah, ils ont fait une très bonne draft, ouais. Ils ont fait une très bonne draft. Alors, que va-t-on prendre ? Est-ce qu'on va se sécuriser un carry du côté de la top lane ? Il y a une Cassio qui est ouverte. Très prisée, Cassio. Ne surtout pas l'oublier. Peut-être même pour une top lane. On a un Gnar aussi pour une top lane. On a vu que c'est une balance... Ouais, Cassio est un petit peu au patch actuel, ce que Lissandra était au patch précédent. Oui, c'est ça. C'est au need ou au top, ça reste fort. Ça peut être intéressant pour les Besiktas de prendre Rek'Sai, du coup, et Tchuddin à maximum. Après, il restera Sijwani d'Aubaine quand Santorin. Oui, qu'il la joue. Ouais. Trois fois, 100% de win. Ouais, il est bon vacant en général avec tous les bruiseurs, les tanks et on décide de prendre Morgana. Ouais, Dumbledodge qui joue sa Morgana, probablement. Ouais. T'en parlais, Chips. Les TSM qui ont décidé de ne pas banter les supports de Dumbledodge, donc... Est-ce qu'il va nous proposer un ou deux petits tours de magie avec son champion ? C'est la question. Donc 5 games, 80% de win sur sa Morgana Dumbledodge. Et voilà, on l'avait dit, la Sijwani est ouverte. Il y a Rek'Sai qui était ouverte, mais peut-être qu'il s'est dit, ok, pas deux fois, pas deux fois le même champion avec ce que j'ai produit à la première game. Ouais, clairement. Et en plus, ça peut faire clairement la différence, encore une fois, une Sijwani en teamfight, ça a quand même un outil clé. C'est un peu comme Gregas finalement, c'est aussi un ultimate clé. Donc du coup, on peut débloquer des situations et Santorin est quand même assez fort pour arriver à débloquer des situations et à prendre des chemins aussi. Ça permet de traverser les décors. C'est quand même efficace pour prendre des ganks. On va voir si justement Santorin donne du mouvement. La Sivir. La Sivir de White Turtle. La Sivir de White Turtle. Alors là, vraiment, TSM, s'ils n'arrivent pas à prendre, c'est littéralement ce qu'ils préfèrent jouer. Avoir ses Jionni Jungle et une Sivir sur White Turtle. S'ils n'arrivent pas à gagner avec ça, ce serait compliqué pour eux. Alors Zaira, Katarina, je n'y crois pas. C'est des personnes qu'on n'a pas vues du tout. Il n'est qu'en Chine que Katarina ait joué. Oui, c'est ça. Et un petit peu en Europe. Une fois en Europe. Une fois en Europe. Et Pound l'a joué en LSBL. Ah, mais qu'est-ce qu'il ne joue pas aussi ? Il ne parait pas. Non, mais il l'a sorti plus d'une fois. Ah, j'ai d'accord. Oui, parce qu'il arrive un mid sinon, mais on ne peut pas dire qu'ils ont un pic courant. C'est joué quand même assez régulièrement. Il a joué une seule fois, Pound. T'es sûr ? Oui, une seule fois. Alors, on n'a pas compté à Demacia Cup. Je ne sais pas s'il a joué pendant Demacia Cup. Oui, je pensais qu'il l'a joué plus de fois. Mais il a joué une fois et il a gagné. Autant pour moi. Et du coup, ça sera. C'est Vladimir Rek'Sai. Oui, normal. Le dernier jungle à la mode, quand même, qui reste. La question, c'est Vladimir top ou mid. Alors, la compo DSM, comme ça, elle est intéressante, mais elle est bien full AD. Bien, 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 bien full AD. On se souvient de ça. Et ça, en late game, c'est si jamais très bon. On se souvient contre Gravity. Ils avaient sorti la compo et ils avaient donc joué Urgot ADC avec au middle un Z, au top un Mundo. Et les Gravity avaient pris 3 coeurs gelés et 2 cotes épineuses. Et ils avaient fini par gagner en Very Ultra Supra late game. Honnêtement, là, pour Taldrin, c'est A. C'est mieux. Et ils sont Maokai et les TSM. Je voyais bien Taldrin sur Maokai, justement. Grosse front lane de la part des TSM. Avec Maokai, on se laisse un peu plus ouvert à Z déjà. Mais ça reste, bon, le principe en late game, tu n'as que du dégât AD. Mais sur leur lead mid, ça passe. Grosse front lane, Sivir qui va pouvoir être en Free DPS. Et Wildtortle, si tu l'as Free DPS, il est efficace. Du coup, réponse de la part des Besiktas. Ah, j'aimais beaucoup avec Galista la draft des Besiktas. Après, il faut du CC. On a pris un Vlad, donc du coup, ça a l'air d'être Vlad mid. Il faut du CC, du coup, de la part des Besiktas. Pour pouvoir que Vlad puisse maître son DPS. C'est bien Lulu, mais c'est un peu faible encore en termes de contrôle. Quand tu vois qu'en face, il y a Tresh Maokai et Sejuani. Lulu top ou Morgana top ? Lulu top, je pense. Non, l'Utop Morgana support, je pense. Pour Dumbledage. Du coup, ça serait étonnant de voir un... Je me disais aussi une Trisanas, ça aurait été étonnant. Après, dans une optique push, ça peut être intéressant. C'est trop late, c'est trop late. Contre une combo full tank, t'as pas envie que ton AD carry mette 40 minutes à monter en puissance. J'ai peur que Besiktas pleure contre la front lane quand même des CF. C'est le problème. C'est le genre de combo, soit c'est joué parfaitement, soit ça fait pas 25 minutes. Après, il y a un Vladimir. Après, il y a un Vladimir. Donc, en late, contre une front lane. Oh, Bjergsen ! Oh, Bjergsen ! Oh, Bjergsen ! Oh, Bjergsen ! Il a pas joué cette saison. Non. La dernière Akali, c'était au Worlds, c'est ça ? Je pense qu'il a envie de sortir un champion AP qui était au Worlds en demi-finale. Il va jouer Azir. Même Pound ne l'a pas joué, c'est pour dire. Je pense qu'un champion AP est effectivement le bon choix. Sinon, ça peut les mettre en difficulté, c'est le problème. Donc effectivement, un champion AP semble adapté. Et on réfléchit du côté TSM. Voilà, Ziggs. Oh, mais c'est dur à approcher. Oh, la, 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 la. C'est dur à approcher comme compo. Elle est belle la compo TSM. Quand on connaît leur capacité à défendre, surtout le Pikmi, il est beau. Ça revient. On en a vu. Mais c'est Easy Hoon qui est un fervent utilisateur du Ziggs. On a pu en voir par-ci par-là, un peu clairsemé. Mais c'est vrai qu'avec le Dan Seco en prime, ça cligne tellement bien. Et je dis qu'il se marre parce qu'il sent, il sent que la game... Il y a un Ziggs, il y a un Ziggs. La game peut être très longue. Je dois avouer que tu es réticent à commenter des Ziggs. Mais mec, tu sais très bien ce que j'en pense moi, donc je ne vais pas te contredire. C'est un Pik stratégique, messieurs. C'est marrant d'ailleurs, on a vu le Pik Ziggs, on s'est regardé et on a explosé derrière tous les deux. Je pense que pour le beau jeu, il aurait pu jouer Mordukaiser, par exemple, Birksen. Ça ne joue plus AP. C'est un tank maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont détruit les plus fun du jeu. Ouais, fun, fun, fun. C'est fun. Beaucoup de fun, beaucoup de fun. Moi, j'ai toujours trouvé ça super fun. C'était mieux encore avec le DFG. Il y a encore la marque des touches imprimées sur ton front. Non, moi, c'est quand je joue Garen. Ah, excuse-moi. Petite poignée de main, LocoDoco, qui s'en va avec nonchalance. Son petit calepin sous le bras. Il se dit que la victoire est peut-être déjà acquise. La phase de draft du TSM qui, encore une fois, est impeccable. Il y a une grosse draft. Et comme tu l'as dit, Zab, en termes de défense, leur équipe, si jamais ils sont un peu sous pression, comment tu passes Sivir, Ziggs, Zizheni, Maokai, Trèche. En fait, comment tu passes tous les champions ? Ouais, il n'y en a pas. Comment tu pushes face à ça ? Et alors, la prise d'objectif, ça va être très très dur de les déplacer sur un dragon ou sur un baron. Ils ont un zoning dans la river, le Ziggs, ils zonnent une partie. Les Bechitas se regroupent à côté des mines pour essayer de passer. Paf, un ulti sage qui peut toucher plusieurs personnes. Enfin, c'est dur pour Bechitas d'évoluer contre ça. Ouais, je suis d'accord. Et attention, en plus, au Bechitas, puisque du coup, c'est un Vlad top lane. Du coup, la lane est très longue. On peut se faire shutdown très facilement, puisque du coup, c'est un Maokai en face de lui. Il va apporter du CCC Sejuani pareil, alors qu'on est sur la mid lane, c'est quand même un peu plutôt le shutdown avec un Ziggs. Et du coup, si ce Vladimir n'est pas bien dans la game, ça peut être très très problématique pour les Bechitas. Je ne sais vraiment pas comment ils vont passer la masse de contrôle, la front lane des TSM, comment ils vont réussir à déloger Birxon et Wildturtle. Ils vont devoir passer à travers une cage de Lust Boy, le flay, le grab, l'Ulti Sejuani, la charge, le bleu root de Maokai. Il y a tellement de trucs à passer. Et pour ça, il va y avoir Taldrin tout seul, qui va devoir essayer de passer en sous-marin, en blue de basse, pour atteindre la back lane. C'est vraiment ça le problème. Et si les Bechitas n'arrivent pas à flanquer, parce que je pense que ça va jouer là-dessus, sur vraiment du flanking, passer par derrière, réussir à contourner la composition TSM. Mais déjà, un, ils n'ont pas de front lane pour venir bloquer le fight pour réussir à flanquer. Ils n'ont pas assez de contrôle pour faire ça. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup de questions sur la capacité de teamfight de Bechitas. Après, si on arrive au late game, il y a Vladimir contre une compotank, c'est très fort. Sauf qu'encore une fois, comment on push la tour avec un Vlad quand t'as un Ziggs ? Je suis d'accord avec toi, Noé. Je ne vois vraiment pas sur quoi on va se concentrer de la part de Bechitas. Qui on veut feed, en fait ? On veut feed le Vladimir, mais du coup, en top lane, il va se faire beaucoup trop shutdown. Donc du coup, tout va reposer sur le Lucian, qui va essayer de carry la game. Mais voilà, comme tu l'as dit, avec une front lane comme celle-là, qui va partir très très tanky et qui va être très problématique pour un AD carry. Puisque du coup, il a besoin de débloquer énormément d'items. Avoir son Ice Whisper très tôt pour pouvoir faire la différence et éventuellement une BTRK. Effectivement, c'est un pari très trésoré, très osé de la part des Bechitas. Alors finalement, du côté de chez le TSM, c'est assez facile à mettre en place. On laisse Darius Farm être un gros tank. C'est Johanny avoir son level 6. Ziggs aussi tranquille dans son monde. Et WildTurtle, il faut qu'il soit feed, lui. Là, j'ai... Alors, j'ai un peu de mal à comprendre Nono. On veut mettre ce Vladimir très bien. Ouais. Mais on prend un gros main control, il y avait 3 ward qui étaient posés dans la jungle des TSM. Et on va swap lane, c'est les Bechitas qui initient le swap lane. Alors qu'on avait vu dans les stats que pendant la saison, seulement 11% de leur game était swap lane. Et on va mettre leur Vladimir en 2 contre 1, qui est la personne qu'on veut le plus feed. Mais c'est ça qui est étonnant. Moi, je pense vraiment que de la part des Bechitas, ils doivent jouer avec de la pression, tu vois, Noa. En disant, on va quand même éviter de prendre une bot lane aussi solide que celle de WildTurtle et de BloodBoy. Pas donner de kill. Et du coup, mettre un peu mal son top laner. Mais voilà, le problème, c'est que ça va se retourner à leur désavantage. Puisqu'à Maokai, s'il est mal dans la partie, c'est pas très grave. C'est pas grave. Tant qu'il a d'XP, c'est OK. Il va quand même réussir à débloquer du stuff, à être tanky. Dairus et sa spécialité. De réussir à farm alors qu'il se prend une avalanche sur la tronche. On l'a vu, la première game, les deux premiers kills, ils étaient pour Dairus. Et BloodBoy, le roaming du support. Alors attention, BloodBoy, l'arrivée de Santorin qui va arriver. Est-ce que Teocoles va réussir à faire un flash in ? Non, on va pas le tenter. On sait qu'il y a Sivir qui veille au grain derrière. Et on va en rester là. Pas trop de perturbations infligées par l'Usboy. Ouais. Un beau move de l'Usboy qui essaie de prendre la vision. C'est dommage qu'il soit là un peu light. Du coup, ils ont eu le temps de récupérer le red buff et de lui mettre une pression. Et d'utiliser son flash. Mais effectivement, le Vladimir, lui, ça va être problématique pour lui. Puisqu'on voit WildTurtle qui continue à freeze la botlane. Et du coup, qui va donner un maximum de farm au top laner des Besiktas. Et le problème, Vlad, il arrive pas à récupérer sa volonté des anciens. Et après, il y a des items pour être un peu plus tanky. Rabat dont lui donne ses coups. Il faut au moins trois objets sur Vlad. C'est ça. Ça va être problématique. T'as pas le choix pour les cooldowns, pour la tankiness, la volonté des anciens. T'as pas le choix. Et derrière, deux objets de DPS. Regarde ce qu'il est mis en place de la botlane TSM. Le freeze est vraiment très très bien fait. Alors qu'au contraire, les Besiktas n'ont pas réussi du tout à le tenir. Bien joué à Dairus qui est level 4. Du coup, il n'y a même pas de retard d'XP. Qui a réussi à re-zettre la lane. Donc du coup, il va gratter encore plus d'XP. Alors que les TSM, eux, continuent à mettre mal sur Vladimir. Et alors là, la question c'est, est-ce qu'ils peuvent punir Birxen avec une Reksaï Lulu ? Alors oui, sur un bon tunnel et il faut réussir à mettre le bump sur le flash de Birxen. Mais je vois pas Birxen, en plus avec un Ziggs, se faire catch comme ça. Il a son contrôle sur le topside de la mid lane. Il est en train de mettre la pression. Alors, j'allais dire avec 10 creeps d'avance, mais il y a une jolie vague à fin pour Energy. Donc on va voir si justement, il peut faire quelque chose. Parce que là, Birxen, il est en train de push sans peur et sans reproche. Et là, je suis curieux de la part des TSM. Ils ne vont pas utiliser justement cette grosse wave qui est en train de s'écraser sous la tour. Pour essayer de donner un peu de mouvement. On voit Santorin qui s'est arrêté au Gromp pour le faire. On a fait un peu de dégâts, Théokoles. Mais du coup, le farm, l'XP est partagé pour les Besiktas. Alors que Dairus, lui, est tranquille. Il continue à farm en top lane. Enfin, il continue en tout cas à récolter de l'XP. Oui, c'est Dairus. Il farm au Bonsai depuis tout à l'heure. Encore une fois, le Pog est mis sur Energy. Il n'y a plus de mana sur Birxen, mais c'est pas grave. On force le back et voilà, le deny est déjà de 10 creeps. Regardez encore une fois le zboy sur la bot lane qui vient empêcher le farming de Théokoles. Non seulement il empêche le farming, il le retarde. Mais en plus, il prend bien l'information. Et donc, on sait parfaitement qu'il n'y a aucun danger. Et ça permet par exemple à Birxen de continuer d'AFK push. Ça qui est fort avec Birxen, arriver à mettre une pression à sortir de lane. Une Lulu avec un Ziggs. C'est quand même assez incroyable. Et ça du coup, ça peut mettre mal quand même les Besiktas. Qui ont besoin justement de cette Lulu. Rush Lulu Danseko pour avoir beaucoup de DPS. Et pouvoir sauver ses alliés. On savait que ce serait dur ce MSI pour Energy. Enfin, c'est des 6 mid laners qui sont là. Ben, c'est le petit poussé. À côté, il n'y a que des clients. Il n'y a que des clients, ils ne vont pas le laisser faire. Taldrin qui se fait go in. Taldrin, on n'a pas vu le grab. Et il y a la Morgana qui est descendue. Aider ce Vladimir. Pendant que Santorin est amené au counter de jungle. Voilà, on prend la formation. Théo Collet, c'est en bas. Hop, le counter qui vient instantanément se mettre en place du côté de Santorin. Le grab. Oh, c'est dommage. Seulement le retour sur Taldrin avec le Q et White Turtle. C'est dur. C'est dur pour Zulad. Pour récupérer du farm et de l'XP. Toujours en train de partager lui son XP. Tout à l'heure, c'était l'Arexai qui l'avait aidé. Maintenant, c'est Morgana. Et ça, ça ne fait pas du tout ses affaires. Dans cette situation où tout à l'heure, ils avaient pris des lanes fortes, les Besiktas. Et là, on se dit, ok, la phase de laning, à part Lucian qui est en swap lane, ils sont en train de se faire un peu grappiller sur toutes les lignes. Et donc, le but, ça serait peut-être d'écourter la phase de laning. Ils commencent à fight. Mais avec leur compo, on aurait midième. Est-ce qu'ils peuvent fight, Nono ? Mais c'est ça que j'allais te dire justement, c'est que c'est un pari très risqué qu'on fait les Besiktas avec leur team comp. Du coup, on essaie le style de la part de Bjersten, mais ça ne va pas passer. Il ne tuera pas non plus Théo Collet. Mais effectivement, ils ont une compo très 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 risqué, les Besiktas, qui est très dure à mettre en place. Le teamfight est aussi compliqué et orchestré. Face à une compo aussi solide et aussi classique que celle des TSM. Ça, c'est méta. Mais TSM, ils jouent méta. TSM, ils jouent la compo double tank. Alors, pas Jugger Maw ou une compo adecentrique, mais ils aiment bien la frontline double tank, notamment avec Dairus en taurin. Et derrière, voilà, un Bjersten qui fait du place. Voilà, WhiteHurtle. De toute façon, on l'a vu dans les graphiques, là où une équipe comme Fnatic est une équipe à 3 DPS, où chacun, on va dire, est autour des 30%, un peu en dessous, et bien les TSM, eux, ils jouent à 2 carries avec un Dairus qui est bien plus effacé au niveau du DPS. Ouais. On mise tout sur Bjersten. On mise tout sur WhiteHurtle. Et pour le moment, ça a l'air payant. 20 CS d'avance pour le mid laner des TSM qui continue à mettre du rythme au niveau de cette mid lane. Le Zboy qui n'hésite pas au maximum. Il connaît parfaitement le range de la part de Morgana. Du coup, même pas d'hésitation. On essaie même pas de dodge. Et attention, le Black Shield. Le Black Shield. Le Fleck qui ne passera pas. Encore un peu de POC. Énergie qui est un aimant à bombe. Et le Zboy, il n'arrête pas avec ses roam. Il n'avait pas de flash, mais finalement, c'est revenu. Donc il est serein. Il continue à mettre une pression en permanence. Mettre des wards. Donner la vision pour ses solo laners. Et aussi pour sa main des carry. Vous êtes safe les mecs. Vous pouvez farm. Et d'ailleurs, on a décidé de swap lane de la part des TSM. Ouais, de re-swap. Donc du coup, on va laisser un Drake sans avoir pris le Drake. On swap lane. C'est assez étrange là. Tiens, on voit qu'il back. C'est très rare. C'est très rare. Mais peut-être que TSM préfère ce qui est possible avec leur compo. Et puis la compo des Besiktas. Laissez les premiers dragons. Prendre de l'avantage au gold. Et essayer de snowball ensuite. Avec, on va dire, ce surplus de gold sur les tanks. On va voir ça. Ouais. Après, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin quoi ? Je veux dire. Ils ont quand même énormément d'AOE. Avec Sejuani, avec Ziggs. Qui peut faire quand même la différence. Donc on l'a vu. Bierson est très bien dans sa partie. Lulu, il est un peu moins. WildTurtle, pareil. Il a réussi à faire son back. Il a déjà un petit peu d'attaque speed. Ça peut faire clairement le teamfight. Et d'ailleurs, on le voit. Un nouveau swap lane. Donc du coup, j'ai pas très bien compris le premier swap lane de la part de TSM. Juste pour prendre du farm, pour reset les lanes. J'ai un peu de mal à comprendre pendant qu'on a un petit lag. Après, tu vois, ce que je me disais aussi, c'est que moi j'aime beaucoup les dragons avec un Ziggs. Où tu peux prendre le dragon et tu mets un ulti en bas ou au mid. Tu clears la vague. Tu dégages complètement les creeps. Aucun push possible. Et avec le Ziggs, tu mets en place un zoning. C'est quelque chose qu'à l'époque où Ziggs était joué, c'était la spéciale. C'est le dragon, bombe. Voilà. Point, pas de discussion possible. Tu essaies d'approcher et j'ai mis un mur de mine devant toi. Vas-y, viens, je t'attends. Et en attendant, tu dois se salomer entre les bombes. Bon, un swap swap à la vitesse de l'éclair. J'ai pas trop eu le temps de voir quel était le farming un peu redistribué. Je suppose que c'est une histoire de redistribution du farm. Mais bon, on va voir. En tout cas, pour l'instant, les Besiktas, certes, perdent un peu la phase de Lening au farming. Mais pas de kill lâcher. Enfin, pas trop de kill lâcher. On est toujours à 0-0. Donc pas de kill lâcher. Et ils tiennent bon. C'est le plan de jeu. Si les Besiktas tiennent 40 minutes de jeu, ils ont un Vladimir. Voilà. Et c'est ça. On va voir si stratégiquement les Besiktas sont au point. Parce que justement, c'est peut-être plus eux à laisser les drakes à maximum. Récupérer un maximum de farm sur le Vlad qui a été énormément dénaille. Aussi bien en terme d'XP, mais aussi en terme de farm. Et qui a besoin de débloquer énormément d'items. Laissez aussi le Lucian être bien dans la partie. La Lulu, dans tous les cas, après son table de Lulu a protégé ses carries. Et après dérouler. Mais du coup, le laisser et pas engager de fight contre les TSM qui ont une composition beaucoup trop à eux en début de jeu. Donc on va voir. Et du coup. On est reparti dans la game. 0-0. Toujours Lustboy qui attend la double gauche. Oh Lustboy la lanterne. Tout de suite avec Wildcantle qui a claqué son ulti en chasse. Ils vont forcer le flash. Bonne opération là-dessus. Et vraiment voilà. On ne veut absolument pas laisser Tal'Drin tranquille. C'est pour ça aussi. On se demanderait pourquoi ils vont au top. Ils vont laisser ce Vladimir. Ils ont fait un bon boulot dessus. 33 creeps à 10 minutes de jeu. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça en fait. Avec le Swap Lens qu'ils ont cherché. C'est en fait Tal'Drin était parti en top lane. Du coup ils ont mis la bot lane des TSM en Swap. Pour le refaire partir en bot lane. Et du coup ça a fait un free Drake. Ils auraient peut-être dû profiter justement de cette opposition. Les Besiktas à récupérer un Drake. Et laisser finalement le Vladimir tout seul. Surtout que là pour le coup. On a le gang qui arrive de la part de Santorin. Et surtout on a plus de TP. On a plus de TP. Dairus il peut intervenir. Alors que Tal'Drin il est condamné. Et on va y aller. L'Uti qui est loupé de Santorin. Mais c'est pas grave. L'Uti qui s'insécurise. C'est L'Usboy qui va prendre un coup de tour. Mais lui qui est éplosionné. Théo Colas qui va arriver. Et il ne pourra pas aller plus loin avec la cage de L'Usboy. Qui bloque complètement le chemin. L'Usboy qui va jusqu'au bout. Pendant qu'il y a interception de NRG par Birxson. Il a un ulti Birxson. Il a tout. Il ne faut pas rater la prochaine bombe. Elle est vitale. Et il tente les Brain Energy. Dommage. Et du coup. First Blood pour les TSM. Bon move. Pour Cijuani. Bonne arrivée de la part de Santorin. Et effectivement une Morgana qui n'a pas de flash. C'est pas comme L'Usboy tout à l'heure. On va punir de la part des TSM. C'est facile à orchestrer. On a énormément de CC maintenant qu'on est tous level 6. On peut récupérer les kills là où ils sont. Et ils n'ont pas y cité les TSM. Premier kill du coup. On va du coup pouvoir continuer à mettre la pression. Jersen qui a fini son Graal. Il y a plusieurs solutions pour les TSM. On sait que Taldrine a claqué un TP juste pour pouvoir se repositionner sans perdre de farm. Ou soit on peut gank à 4 avec un décalage d'Aerus. Certes au risque de laisser le Vladimir revenir au farming. Mais en faisant un dive en prenant 2 kills. Peut-être même 3 tours et un dragon. Ou alors tout simplement continuer de venir embêter Taldrine. avec un autre gant que c'est Juani. Je ne pense pas qu'ils s'attendent les Peshitwaves. Ils doivent se dire que les TSM vont sauter sur l'occasion pour aller sécuriser le dragon. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur cette top lane. On va voir ce que vont faire les TSM. Effectivement. Dairus continue à mettre la pression sur le top lane. C'est quand même dur pour le moment pour Taldrine d'arriver à des push. Il n'est que level 16 donc il n'a toujours pas pris son level 9. Mais maintenant c'est un Vlad en 1 contre 1. Avec un Revolver Extech. Donc là il n'y a pas Dairus. Il n'a plus les armes dans le 1v1 pour lutter. On le voit à Taldrine il se permet d'aller au milieu des creeps. De balancer des vagues de sang. Et de sustain énormément. Et ça dépouche bien à Vlad. Donc là qu'est né le choix des TSM ? Ils n'ont pas non plus. Alors même s'ils ont mis 3 Kaggle quasiment uniquement au farming. Il y a aussi un tour et un kill. Et attention bot lane attention à double dodge qui est tout seul. Qui a pas de flash. Non il peut rien faire. Bah il peut rien faire. Lucian on va faire enchaîner sur Lucian de la part de Bjersey. On essaie de le lock. Mais c'est compliqué on a ulti mais de la part de Bjersey. Il y a un ulti encore. Oh ! Il met tout ! Et le kill qui va être pris par Bjergsen. Et en plus il y a un TP au cas où Dairus. Au cas où. Et on a même pas besoin d'utiliser le TP. Grosse pression sur les Besiktas de la part des TSM. On récupère des kills. On récupère un Drake. On va récupérer aussi une tour. On essaie de répondre de la part des Besiktas sur la mid lane. Comme vous pouvez le voir sur la minimap. Il y a la Rek'Sai et Lulu. Ça c'est un très très bon move de la part des Besiktas. Si effectivement les TSM sont au Drake et en bot lane. Ils peuvent pas être mid. Et si on arrive à sécuriser cette tour là. Ça va permettre de respirer un petit peu. Et ils vont y arriver. C'est un très bon move de la part des Besiktas. C'est l'eau de consolation. Il y a tout de même 4 cagoles de retard à 14 minutes de jeu. C'est énorme. Et on continue. Le kill qui est balancé de Teokoles. Et on va en rester là côté de TSM. Mais ça y est. On commence à s'imposer. Il manque plus que la tour T1 au top. Pour ouvrir complètement la jungle des Besiktas. Et c'est toujours la même chose. Une compo avec une aussi grosse front lane. Avec un DPS aussi. Qui met autant de temps à arriver. Que celui d'un Vladimir. Qui en plus est pris un soin plein dans la tronche. Comment vont-ils gérer les team fights de mid game. Qui vont arriver vers les 20-25 minutes de jeu. C'est ça le problème effectivement. Dead stuff. Et là du coup le soin plein qui a été mis en place de la part des TSM. On va essayer de récupérer du coup la T1. La dernière tour qui reste de la part des Besiktas. La dernière T1 qui reste. Pas de farm à récupérer sur les lanes. Donc on peut faire la rotation très facilement. Et mettre la pression une nouvelle fois sur ce Vlad Taldrin. Qu'il ne peut pas du tout respirer. Et d'ailleurs Darius qui a fait un bon build. Donc il n'est pas parti directement sur la Gloire du Juste. Mais a fait avant le manteau de Spectre. Pour pouvoir justement tanker une fois qu'il sera en 1v1. Contre le Vladimir. On rappelle que la Gloire du Juste n'apporte pas vraiment de tankiness. Non c'est de langage. Surtout DHP. Oui c'est DHP c'est... Bon on le prend pour langage. Clairement sur un Maokai. C'est vrai qu'à une époque on faisait le seculaire. Mais c'est... Attention Grapp. Oh ! Sur Dumbledore. Je ne suis pas sûr. Qui cherchait exactement celui-là. Mais en tout cas c'était parfait. Et Théo Coles peut-être. Qui va prendre un tunnel. Il y a Ancha. The Water tunnel pour continuer. Le Chase. Il y a la Lulu qui essaie d'intervenir. Mais voilà instantanément zoné par Birxson. Et en attendant le Maokai continue de speedpush. Ha ha ! Quel engage sur Morgana. Qui est arrivé. Qui ne demandait rien à personne. Ouais je pense aussi. Même Lost Boy bouge. 56% des votes pour Besiktas. Le public au gamien... Et un peu troll. Ouais. Un peu dur. Un peu dur avec les TSM. Les TSM là qui sont très largement encouragés par le public. On les entend un peu plus que pendant cette première game. Ouais. Ouais. En même temps il y a de quoi. Et là attention à Energy qui est tout seul. Il a son flash cela dit. Si le lock peut passer ça peut être problématique. Le flash qui est claqué. Le flash qui est claqué. Il a un ulti Energy. Il y a l'ulti qui est placé de la part de ZZ. Il manque à rien du tout. L'arrivée de Théo Coles. Il y a pas de flash sur Théo Coles. Théo Coles. Théo Coles qui va sûrement tomber. Il y a Lost Boy qui arrive. L'arrivée de Tadril. Qui se fait instantanément gras par Lost Boy. Il y a plus de loot basse. Si c'est bon. Il vient de le mettre. Le Q qui est récupéré. Au top par Nardeus. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. C'est pas fini. Le flash out. Santorin. Il est Tanki Santorin. Le smite. Qui malheureusement ne mènera à rien. Il reste Wildturtle. Ils s'en sont très très bien tirés. Les Beshittas là-dessus. C'est du 1 pour 1. Ils ont 2 extrêmement low life. Qui vont repartir. Mais voilà. La rotation au top. Qui est déjà préparée par Wildturtle. La dernière tour T1 des Beshittas. Il devrait pouvoir réussir à la prendre. Sans vraiment risquer sa vie Wildturtle. Plus de flash. Cela dit sur Nardus. Et en général. Les TSM. N'hésitent pas justement à punir. L'absence de Summoner Spell. On va essayer de remettre la pression. C'est pas grave. On a donné un kill. Et Energy vraiment. Qui a vécu à rien du tout. Ouais. Ça joue à rien. Ça joue à la bonne intervention de Théo Coles. Là on a vu qu'il allait y passer. Mais Tadrin arrive pour menacer. Et ils ont pas assez de points de vie pour l'ignorer. Même si c'est un Vladimir en early game. Tu vois le bon hook d'emblage de Lozbok. Qui a prévenu les dégâts. Avant qu'ils arrivent. On le lock tout de suite. Ouais. Heureusement. C'était au moins un double kill pour Taldrin. Au moins. Et avec l'arrivée de Nardus. Juste après. Limit. Il pouvait prendre aussi le kill. Le kill sur Santorin. Mais bon. Limitation du dégâts côté TSM. Toujours 5k gold d'avance. Et voilà. C'était vraiment le plan de jeu. On finit de prendre cette T1 au top. Et là on commence l'invade de la jungle. On commence à vraiment couper tous les mouvements des Besiktas. Et un blue buff. Si on arrive à avoir tous les blue buffs sur Bersen. Et les deny complètement à Lulu. Je dirais qu'il avait un gros retard de CS maintenant. 60 CS derrière. Bah on va l'avoir. Encore plus conséquent. Et le problème c'est un Ziggs. Si ça farm. Ça peut apporter énormément de dégâts en teamfight. Couplé avec un ulti de Sejuani. Ça peut faire la différence. Et ça peut pratiquement gagner le fight en 2v5. Juste à laisser le clear up à Wildturtle. C'est un combo combo. Ouais. Exactement. Donc du coup ça peut être problématique pour les Besiktas. Si on laisse justement Ziggs trop respirer. Ce sera sécurisé. Oh ! Par Wildturtle. C'est Wildturtle qui donne le dernier hit. On n'a pas oublié. Si c'est pas Lulu. Ça fait les affaires pour le moment des TSM. Et l'arrivée de Santorin. Santorin qui va essayer d'engager Teocoles. Le disengage au tunnel. Et là on a une phase de siège. Côté de TSM. Juste avec ce Ziggs. Qui est excellente. Et on regarde. A chaque fois. La rigueur vraiment des TSM. est bonne là-dessus. Sur cette game-là. On n'hésite pas. Attention à l'agression qu'on va essayer peut-être. On n'hésite pas justement à mettre les rotations en place à chaque fois. On prend la tour bot. On va récupérer la tour top. Là on a déjà pris la tour top. Mais il y a le Drake qui arrive en 30 secondes. Donc que ce qu'on fait ? On envoie la botlane en botlane. Justement. Et on envoie le Maokai en top. Puisque il a son TP dans tous les cas. Qui va pouvoir rejoindre son équipe. Et on remet le map control. Voilà. Et on remet le map control. Et là on voit la domination de la carte. Il n'y a pas une seule ward Besiktas au-delà de la rivière. C'est-à-dire que vraiment. Ils jouent dans leur base. Ils jouent sur la défensive. Et c'est encore une fois. On se répète. Je sais. Mais avec leur compo. Surtout en lâchant autant de terrain au TSM. Je ne vois toujours pas comment ils vont réussir à remonter. Comment ils vont réussir à tenir aussi longtemps les TSM. Voilà. Il n'y a aucune mauvaise équipe dans ce tournoi. Toutes les équipes sont extrêmement fortes. Les TSM ne sont pas du genre à rester assis sur leur séance. Pendant un game entier. Il n'y aura pas ce côté de CSM. Là ils vont prendre le deuxième dragon qui va leur permettre de push les tours. Et à partir de là ils vont bourriner. Alors regarde ce qu'ils font à chaque fois. Donc c'est très bien. C'est très méthodique. On prend du coup tous les objectifs. Un maximum. On récupère un blue buff. On récupère un red buff. On va ward très deep. Grâce au double sidestone. Sur le support et sur Sejuani. On remarque d'ailleurs Centurin. A évolué son trinket très tôt dans la partie. Avant même son support. Ce qui est quand même assez rare pour le noter. Pour justement continuer à faire ce travail avec son support. Qui consiste à déward mettre la pression. Enlever complètement la vision des Besiktas. Et du coup laisser les TSM faire leur jeu. Prendre tous les objectifs sur la map. Et continuer à mettre la pression. Alors vous pensiez que Ziggs était énervant. Et bien attendez de voir un Ziggs avec un Echo de Luden. Ouais. C'est vrai. En termes de POC. Ça a été teoricrafté. C'est un des items les plus rentables du jeu pour les AP actuellement. Mais c'est Eka aussi qui disait qu'il fallait rush du coup le Luden Seco maintenant. Avec pratiquement tous les persos. Tellement cet item était fort et apportait énormément de DPS. En plus de la Clean Wave. C'est ça. C'est un excellent POC sur un Ziggs. On comprend parfaitement le fonctionnement de la bombe. Qui vient de rajouter une petite Mandale en arrière-goût. Et là les TSM ils posent le jeu. Ils posent le jeu. Ce qui m'étonne un petit peu après cette Furie. Ils ont obtenu leur deuxième Dragon. Ils ont un très bon palier de stuff qui vient de se finir sur leur mid laner. Là on veut voir du split. Et on veut voir une personne en split. Quatre personnes au mid. Et on rotationne. En permanence. J'aime beaucoup les TSM. Mais c'est vrai que ça manque de rythme. Comparé au game que nous ont montré les MSI jusque là. Beaucoup de kills. Alors que là effectivement c'est très passif. C'est pas leur style. Mais voilà. On peut voir par contre tout le style de TSM. Qui est très 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 propre. On récupère tous les objectifs. C'est de la stratégie TSM. C'est vraiment de la stratégie. C'est pas une équipe impulsive. C'est pas une équipe qui va mouiller la chemise avec des dives inconsidérées. Voilà. C'est comme tu l'as dit. De la profiter. C'est un bon warding. Une bonne rotation. Une bonne prise de tour. Un objectif. Un dragon ou un achor. Safe. Ouais. Et on regarde les prises d'objectifs. Il arrive à prendre très facilement. Tadrine qui n'a plus un flash. Ah je pensais que le Sboy allait tenter le madlife. Ah l'anticipation. Ouais parce qu'il avait son flash d'ouvert. Donc c'était probable qu'il allait mettre son flash à la sortie de sa flaque. Mais bon. C'est difficile. C'est encore une tour. C'est encore une tour T2 qui tombe pour les TSM. Et sur une seule rotation le pire. Ils ne peuvent pas avancer. Avec quel range ? Avec quoi ils défendent une tour ? Avec une Lulu comme tu l'as dit qui n'a jamais eu son blue buff. Qui a 0-0-1. Qui se prend quasiment sans creep maintenant. Le même contrôle. Forcément ils n'ont pas mis un pied de ce côté de la map depuis un petit bout de temps. Sauf une ward qui s'est perdue sur la mid lane. Donc ils ne voient pas ce Colnachor. Et de toute façon quand bien même ils le voyaient. Et bien quand bien même ils le verraient. Ils n'auraient pas les arguments pour venir essayer de le défendre. Parce qu'ils n'ont pas le même contrôle. Ils ne vont pas fêcher 36 buissons. Et là Théo Coles qui vient offrir le gâteau sur la cerise. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est carrément le gâteau sur la cerise. Effectivement un kill en prime. Peut-être deux. On n'hésite pas à être très agressif de la part de Welterton. Dans tous les cas il y a du DPS derrière qui va par ses teammates. Et encore du kill. Encore du kill de sécurisé. Et les TSM sont en train d'achever les Besiktas. Un grand coup de pelle dans les dents. Et le pire ils ont fait tout ça en une seule rotation. C'est ça qui est dingue. Ils n'ont pas back d'une rotation à l'autre. C'est ça quand on dit une seule rotation. C'est que l'équipe ne back pas d'un objectif à l'autre. Ils ont récupéré la mid lane. Ils ont récupéré la top lane. La tourette top. Et Nashor. Et en plus on prime deux kills. C'est tellement propre. On prend la première ligne de tour. Ok ça c'est fait. C'est bon. Deuxième plan de jeu. On guarde la jungle. Ok ça c'est fait. On récupère les buffs. On récupère les buffs. On rotationne. On prend les tours. On est resté tellement de temps que le map control a disparu. On fait le call Nashor parce qu'il sent à l'aveugle. Et après on repart. On a déjà pris les T2. On s'occupe des T3 avec un buff Nashor. C'est... C'est royal. C'est royal. Et pour les engage. On se fait le petit plaisir de se prendre une double gloire du juste. Couplé à des titivirs. Attention au zoning possible de la part des TSM. Ca va être très dur pour les Bechiktas. Et effectivement cette compo où on ne sait pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Au final. Qui feed. En tout cas pour le moment il n'y a personne assez de feed pour pouvoir tenir les TSM. Et pour pouvoir utiliser le support qui est Lulu et Morgana. Pour apporter le DPS nécessaire. Ca ne suffira pas. Ils sont 4 pour défendre contre Pearson et le support. Pendant que les autres ne sont même pas encore là. Et attention. Ca va très vite. Ils vont devoir disengage. Et on va continuer le push. Les TSM vont pouvoir conclure cette game bien plus tôt qu'on ne l'aurait pensé. Voilà. On va pouvoir encaisser les coups. On va défendre cette catapulte. Et regarder à la mid lane. Voilà. Dyrus qui est en train de mettre en position déjà en place. La prochaine rotation. Alors j'ai l'impression par contre ça va slow push au top en faveur des Bechiktas. Ca c'est peut-être un petit peu dommage. Ca coupe une opportunité. Mais bon voilà. Regardez. Pourquoi aller au top. Qu'on peut prendre. Et le mid. Et engage derrière. Avec Dyrus qui va claquer in. Gloire du jus. Qui va arriver. Théo Coles. Théo Coles. Qui va devoir se prendre l'ulti de la Lulu. Wildturtle dans la mêlée. Wildturtle il se balade. Il n'est pas inquiété. Le flash in. Et une ulti six. Et on va peut-être même pouvoir finir là-dessus avec ce buff Nashor. Biaksen qui tente la douleur. Attention. Le grave encore sur Energy. Le zboy. Qui va aider à sécuriser ce kill. Ca y est. 25 minutes de jeu. On a été médisant. Les TSM auront roulé sur Bechitas. Roulé. Aucun espoir. Et ne leur ont laissé aucune chance. A aucun moment. Ils en avaient besoin. Après la défaite qu'ils ont pris contre Fnatic. Où ils sont faits. Justement roulé dessus. Effectivement la game de chauffe. Bon 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 bon. Ben voilà. C'est le Nexus qui tombe. Tranquille. Tranquille. Vraiment une game. Ca c'était. Ce qu'on vient de voir. Pour ceux qui ne regardent pas les N.A. C'est du pur TSM. C'est vraiment. Les TSM dans leur style le plus pur. C'est ça. C'est des games stratégiques. C'est des games de rotation. C'est des games d'objectifs. Un peu plus agressifs moi. Je trouve d'habitude non. Moi je trouve vraiment. C'est du 100% pur ju TSM. Ils sont agressifs contre les petites équipes. Ca veut dire que c'est bien. Ca veut dire qu'ils respectent énormément. Non non non. Mais Besiktas c'est pas une petite équipe. Besiktas c'est pas cost. C'est pas Team 8. Mais on a aussi. Il y a le facteur. Ils peuvent se permettre ça pendant le championnat. En se disant au pire on la perd. C'est vrai. Là ils prenaient cette défaite. Là vous avez tout le monde pour rassurer. Ils prenaient cette défaite. Derrière c'était quasiment fin de tournoi. Et carrément un petit. Standy Govech. Standy Govech. Un petit Standy Govech. Un petit Standy Govech de la part du public. Qui vient acclamer. Bravo les mecs. Bon maintenant vous allez. Eux il leur reste quoi aujourd'hui ? Je trouve qu'il leur reste plus rien les TSM. Si si. Ils jouent contre SKT. Ah bah voilà. Si si il y a le boss de fin. Ca ouais. Il y a vraiment le boss de fin ouais. Bah non mais là TSM voilà ils ont pris une composition qui était pas fait pour des plays de fou furieux et tout. Mais juste ça avançait. Et quand ça avance c'est super dur à contrer. C'est à dire. Il prenait les tours avec une facilité. Ca rend fou. Mais voilà. Talzix qui dépouche. En même temps. A quoi bon chercher la complexité ? Quand tu es si bon sur ce genre de compo et que c'est pas ban ? Le beau jeu ? Le beau jeu pour la Messi ils leur font un très grand bras d'honneur. Il y a que les Fnatic qui ont fait du beau jeu aujourd'hui. Chacun son style. C'est considéré comme du beau jeu par son équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment en fait leur but du jeu. Un Monte Cristo. Un Monte Cristo. Si on regarde. Lui il rêverait de gagner une game avec 0-0. Tu vois. Juste parce qu'en fait ça sera complètement de l'outplay au niveau stratégique. Ce que nous ont montré les TSM là. Finalement c'est une leçon de l'outplay sans prendre de kills. Sans style de jeu. Et avoir 10 cas d'avance sans prendre de kills. Bon après moi je ne suis pas du tout fan de... C'est pour ça que je lui dis non moi je veux des kills et tout mais... Mais bon. Mais je crois qu'il n'y a personne chez O.Gaming à part Shones. Quand il vient commenter il dit ah ouais moi j'adore. Je crois que chez O.Gaming c'est vraiment la seule personne qui vient enfouler ce solde sacré. En disant moi je veux de la rotation. En tout cas voilà. TSM qui se rassure. Leur fameuse première game. Ouais bon en même temps. TSM perd contre Besiktas. Ça semblait vraiment improbable. C'est aussi probable que l'explosion de la faille de San Andreas quoi. Donc ça semblait vraiment impossible. Ça arrivera peut-être un jour. Donc ça arrivera peut-être un jour. C'est bien ils se positionnent mais surtout c'est important qu'ils reprennent un peu de confiance. Parce que messieurs nous on veut un gros match entre SKT T1 et TSM. Bah là il y a beaucoup d'enjeux. Il y a énormément d'enjeux. Parce que SKT c'est qu'ils vont jouer contre Edward Gaming déjà dans deux games. Donc c'est peut-être la seule game où ils vont avoir vraiment une game très facile. S'ils perdent ils ont intérêt à gagner contre... En terme de site c'est super important de gagner contre TSM. Ouais clairement. C'est quoi le match ? C'est Fnatic HQ. Ah c'est Fnatic HQ. C'est peut-être le match le plus explosif de la journée. En tout cas les deux équipes sont clairement portées vers l'offensive. Ce sont les deux équipes les plus agressives de ce MSI. Donc on devrait avoir du spectacle. Ouais du spectacle. En même temps enfin ce serait ultra hypocrite de dire qu'on a pas eu du spectacle jusque là. On a été ravis, régalés de quasiment toutes les games. Ils étaient vraiment sympas à regarder. Mais là ça va être plus explosif, plus pimenté quoi. Ça va être très... Alors là on va voir les Fnatic. Parce que les Fnatic ils nous ont offert beaucoup de piment sur la première game. Ils n'avaient pas le temps. Le truc c'est Fnatic, la seule équipe qui jouait aussi agressive qu'eux en Europe c'était leur Nemesis. UOL. En final c'était UOL. Donc là je me demande ce que ça va donner contre les HU. C'est euh... Alors on en parlait un peu avec Chips. Enfin si vraiment c'est le niveau de jeu de... Si la game 1 de Fnatic c'est leur niveau de jeu pendant ce tournoi. Ils sont premiers. Ils peuvent aller chercher le titre. Ouais je pense qu'ils peuvent aller chercher le titre. C'est du niveau... La première game de Fnatic c'est du niveau Samsung White. En terme de pression, en terme de remplissage de midièmes, de création... Ils n'ont jamais raché. De mouvement de jeu et de... Enfin aller choper des T2 aussitôt en saison 5 avec la défense que produisent les T2. C'est inouï d'avoir fait ça. C'est inouï d'avoir fait ça contre TSM. 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 Donc on va voir mais contre AHQ, on va avoir la confirmation ou l'information de est-ce qu'ils sont en état de grâce. Alors vous pouvez voter sur le site entre Fnatic et AHQ. Donc voilà sous le stream comme d'habitude. Je regardais sur le Leesport 85% de pronostics de win pour Fnatic. Bon la fanbase Fnatic est là, est présente. On va voir si c'est justifié. On se retrouve après une petite page de pub. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 .